La première chose qu'il faut, c'est insouffler ça au patron, ou au CEO, ou au chef. Et lorsque le chef a cette notion, comme moi je l'ai, il va tout faire et tout mettre en place pour le faire. Alors, c'est déjà la décoration. Par exemple, dans mon entreprise, je prends l'exemple maintenant un peu bête de mon entreprise, une petite entreprise de 300 personnes. Mais chaque semaine, il n'y a pas un bureau, pas un corridor et pas un atelier qui n'est pas fraîchement décoré de fleurs. Mais pas un ! Pas un corridor, pas un atelier et pas un bureau où il n'y a pas une décoration florale. Chaque semaine. Pourquoi ? Parce que la fleur, c'est déjà du rêve. La fleur, c'est de l'émotion. La fleur, c'est de la générosité. La fleur, c'est de la vie. Et la fleur, c'est de la couleur. Et bien, quand vous avez ça tous les lundis, vous entrez déjà dans un autre climat. Et ainsi de suite, je ne veux pas raconter tout ce qu'on fait, mais voilà, ce sont des attitudes. Ces attitudes, par exemple, l'histoire des fleurs, mais ça ne coûte rien. Par rapport à un budget publicité, par rapport à des investissements, par rapport à l'achat d'une machine ou d'un nouveau programme, un nouveau soft, mais ça ne coûte rien. Mais ça fait tellement. Par exemple, un autre exemple, nous avons mis la crèche dans la fabrique. Pourquoi ? Avec la même entrée. Pour qu'on ait des cris de bébés et d'enfants, pour qu'on ait des va-et-vient de mamans qui rentrent, qui sortent, qui reprennent leurs enfants. Parce que ça crée de la vie, ça crée de la créativité. Donc, quand vous avez, ça c'est toutes des petites choses que le patron, le CEO ou le chef peut faire, mais sans difficulté. Le problème est que souvent, les patrons n'ont pas cette connaissance, ou n'ont pas ce désir, ou n'ont pas cette sensibilité, ou n'ont pas même cette éducation. Donc, ils ne le font pas. Et ils ne font rien. Et alors, après, ils se plaignent que les gens ne sont pas créatifs. Mais pour que les gens soient créatifs, il faut mettre en place une ambiance, une atmosphère où la créativité peut partir. Et ensuite, bien sûr, il faut toujours récompenser les gens créatifs, alors même qu'ils ont fait des erreurs. Parce que la créativité, elle n'est pas une certitude. Il n'y a rien de plus incertain que l'innovation, puisque c'est nouveau, on n'a pas de point de repère, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si on est juste, on ne sait pas si on est dans le trend, on ne sait pas si la couleur va plaire. Donc, il faut accepter l'échec. Donc, le patron doit aborder l'échec, non pas avec la sanction, mais l'échec avec le pardon. Et dire, ce n'est pas grave, tu t'es trompé, mais s'il te plaît, continue à être créatif. Tu ne vas pas maintenant arrêter d'être créatif parce que tu t'es trompé une fois. Tu peux te tromper encore une fois demain, et après demain, et ainsi de suite. Et petit à petit, votre entreprise se développe, la créativité dans votre entreprise se développe. Donc, ça, c'est des petites choses. Alors, moi, j'estime que c'est le patron, c'est celui qui dirige, c'est le chef d'orchestre. Alors, on peut appeler ça le directeur général, on peut appeler ça le CO, on peut appeler ça le propriétaire, whatever. C'est celui qui a la responsabilité suprême. C'est le capitaine du bateau, qui est le seul maître à bord. Tout le monde doit obéir au capitaine. Donc, j'appelle ça le capitaine. Alors, par exemple, chez nous, c'est moi. Évidemment, mon second, qui est mon directeur général, il partage la même idée que moi. Donc, il est mon apôtre. Ça veut dire, quand je ne suis pas là, c'est lui qui pose cette... Mais ça doit venir d'en haut. Si en haut, vous avez un créatif, si en haut, vous avez un généreux, pour dire quelque chose, si en haut, vous avez un humaniste, si en haut, vous avez un innovateur, innovateur, eh bien, tout descend d'en haut. Les choses peuvent monter d'en bas, on l'a vu à la révolution en Tunisie, mais dans l'entreprise, il n'est quand même plus, dans l'entreprise capitaliste comme nous l'avons, avec les hiérarchies, il est plus facile de faire descendre les idées que de les faire monter. Là, c'est de pouvoir les faire descendre et monter, et comme un ascenseur, dans les deux sens, ça met la même vitesse. À ce moment-là, vous êtes dans un flux extraordinaire, c'est l'harmonie totale. Mais alors, à répondre à la question, qui doit faire ça ? Moi, je dis, c'est tout en haut qu'il faut mettre l'accent sur le développement créatif de chacun. Parce que la créativité ne doit pas être dans le département design, elle ne doit pas être dans le département de recherche et de développement. Là, c'est normal, puisqu'ils sont payés pour ça. Donc, c'est logique qu'ils soient créatifs, parce que sinon, les fous d'or, la créativité doit être à chaque niveau, depuis la réceptionniste jusqu'au chauffeur, tous, la créativité, ça nous appartient à tous, et on doit tous pouvoir la développer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501